De l'habit, c'est ça ? C'est ça. Bon, alors toi tu es là pour un film qui sort en mois d'octobre, et qui s'appelle donc Anthology of an Anti-Hero ? Denard. Denard. Voilà. Parce que c'est, en fait, ça sort, c'est pas la suite du premier, c'est le premier qui sort en deuxième, c'est ça ? Voilà, en fait j'ai fait ce qu'on appelle un prélude, un préquel. Donc c'est les événements qui se déroulent avant l'histoire. Et qui sort après l'histoire. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, passion pour les arts martiaux très jeune. Parce que ton frère était champion de lutte. Et c'est pour ça que tu avais une passion pour les arts martiaux ? Oui, oui, parce qu'en fait il m'a amené un peu à découvrir, enfin, il ne m'a pas obligé à dire, tiens, il faut que tu fasses comme moi du sport de combat. Mais j'étais assez fasciné par ça. Tu débutes par le karaté, pourquoi ? Parce qu'en fait, le sport qu'il faisait lui, c'était la lutte libre et qu'aux romaines, j'aimais pas trop les étranglements. Trop compliqué pour toi ? Non, mais j'aimais pas trop... Tu as raison, parce que les étranglements, c'est pas terrible, quoi. Ben, c'est pas ça, c'est que j'avais envie de plus ça, d'un sport exaltant. D'accord, ok. Et tu deviens quand même ceinture moire ? Oui. Ah oui, assez rapidement ? Oui, 6 ans, 7 ans presque. C'est donc très doué pour le karaté, au moins ça, tu es doué pour un truc. Oui, on va dire ça. Oui, on va dire ça. Et après, tu fais du full contact. Oui. Alors, c'est quoi le full contact ? En fait, ça vient des Etats-Unis, c'est boxe pied-point. Donc, c'est un dérivé de karaté avec la boxe anglaise. Donc, plus compliqué déjà, plus... On va dire moins martial. Moins martial. Tu es passionnée par Bruce Lee ? Oui, j'aime beaucoup. Oui ? Quand tu étais ado, comme ça, tu le voyais à la télé ? Oui, 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 exactement. J'étais passionné par... Enfin, c'est lui qui m'a donné l'envie de pratiquer les arts martiaux. Ok, très bien. Alors, tu commences par la scène. Tu fais des démonstrations. Oui. Elles sont divisées sur la chaîne de télévision. Oui, oui. Notamment dans les émissions de Jean-Luc Delarue. Oui, oui, j'ai eu la chance. Comment tu t'as retrouvé dans les émissions de Jean-Luc ? À cette époque-là, je faisais beaucoup de démonstrations et c'était à la mode de faire des spectacles, surtout d'arts martiaux. Et donc, je me suis retrouvé sur le plateau de Jean-Luc Delarue et je me souviens ensuite de faire un échange de coups de pied avec lui. C'était assez amusant. Et alors, il a eu peur ou non ? Non, c'est bien amusé plutôt. Oui, vous êtes bien amusé. Ok. Tu es champion d'Europe de quelque chose... Nunrachou, c'est ça ? Nunchaku. Nunchaku, c'est ça. C'est ça, Nunchaku ? Oui, c'est ça. Champion d'Europe, en quelle année, Nunchaku ? Alors, en 93. Voilà, ok. Et en 2011. Bon, depuis, tu n'es plus champion d'Europe. Non. D'accord, ok. Et après, tu te lances donc dans l'acting. Oui. Pour quelles raisons ? Tu avais envie de faire l'acteur ? C'est la continuité, si je puis dire, de la scène. Oui. Oui. Et donc, j'avais envie de m'exprimer en tant qu'artiste différemment. Petit rôle dans les téléfilms et des films indépendants d'action en France, pour l'instant. Après, tu es partie aux Etats-Unis. Oui, c'est bien ça. En 2009, tu fais un show au Canada. Oui. On t'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi au Canada ? J'ai eu cette chance que... En plus, c'est un rêve qui devient réalité. Parce que c'est... Oui. Dans les vidéoclubs dans les années 80, on prenait des DVD, etc. Et puis, ce producteur-là a repéré une démonstration sur Internet. Et il t'a appelé ? Il m'a contacté, oui. Ah ouais ? Donc, tu es allé ? Oui, voilà. Trois semaines de pur plaisir avec un anglais à l'époque qui n'était pas exceptionnel. Qu'est-ce que tu as fait en télé ? C'était quoi ? Des démonstrations comme ça ? Non, en fait, on m'a demandé d'apprendre, d'être acteur. On m'a demandé d'apprendre un texte, de jouer, face caméra. Ensuite, de danser, comme on a fait tout à l'heure. Et en même temps, d'avoir des aptitudes physiques pour la cascade. Tu produis ton premier court-métrage. Oui. Oui. Tu as réalisé assez facilement la production comme ça ? Oui, en fait, en étant souvent pris dans des petits rôles, on apprend. Après, tu as réalisé aussi un long-métrage qui s'appelle Eight House. Oh, Eight Hours, ouais. Eight Hours, excuse-moi. Un thriller, c'est pas grave. Tu fais des apparitions dans les web-séries aux Etats-Unis. Oui, oui, oui. Des courts-métrages aussi. Oui. Voilà. Tu te devais tout seul, tu avais un agent. Ce n'est pas étonnant. J'ai un agent. C'est pas évident, pardon. Oui, t'es un agent. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, j'en cherche toujours un en France, mais j'en ai un aux Etats-Unis. D'accord. Et tu écris donc Anatomy, enfin Anti-Hero, on y vient. Oui. Voilà. Et tu collabores avec des acteurs d'Hollywood, enfin j'allais relativement connu, mais bien connu quand même. Oui. Comment tu les as contactés ? Comment ils ont accepté de jouer avec toi ? En fait, je suis resté pas mal de temps aux Etats-Unis. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et en même temps, c'est vrai qu'on se fait des connexions, des contacts. Oui, t'as un réseau, quoi. Je me suis créé un petit réseau là-bas. Et en même temps, bon ben voilà, il avait entendu parler un peu de ce que j'ai fait. Eric Roberts, il a dit tiens, pourquoi pas... Le fameux frère de Julia Roberts. Et donc, voilà, l'aventure est partie. Ok. Alors au départ, ça devait être une mini-série, c'est devenu un long-métrage. Oui, oui. Pourquoi ? Comment ça s'est... Au départ, j'ai voulu tenter cette petite expérience. C'était une mode de faire des petits trucs comme ça, des petits, on va dire, des petits épisodiques sur le net. Alors t'as proposé un long-métrage. Et en fait, moi et une amie réalisatrice aux Etats-Unis, on s'est dit, mais attends, le concept serait bien mieux en le développant en long-métrage. Ok. Alors le pitch, à la sortie de prison, donc Franck Denhardt, c'est toi ? Oui, c'est ça. Et suivi par un docteur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors qui c'est le docteur ? C'est Eric Roberts ? Non, 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 non. C'est joué par un acteur belge qui s'appelle Gilles Neutens. D'accord. Et donc, il joue le docteur Van Coppen. Oui. Et donc, oui, il est suivi par cet étrange acteur. Dans le film, je dis bien dans le film, tu souffres d'une tumeur au cerveau. C'est ça. Franck. Oui. Il essaye de garder espoir sur un soi-disant traitement révolutionnaire. Oui. C'est toi qui as écrit le Sénat ? Oui. Très bien. Alors la ville qu'il a quittée il y a dix ans est devenue dangereuse. Pourquoi ? Parce que tout a changé en dix ans. Si on part, on quitte un endroit et qu'on revient dans le même endroit, tout change. Et donc, automatiquement, malheureusement, là, s'est installé une petite bande de mafieux. Et le pauvre Franck, étant malade, il va devoir faire face à pas mal de choses. Alors, il sait qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Il est au courant de cet étudiant au cerveau. Oui. Il décide de devenir un justicier, c'est ça ? Oui, pour justement se racheter d'un crime qu'il n'a pas commis. Mais en fait, c'est surtout pour protéger son meilleur ami Mike, qui est le seul à l'avoir soutenu quand il est en prison. Bon, il se passe plein de trucs, alors. Exactement. C'est un film, c'est un voyage dans l'action, quoi, c'est ça ? Beaucoup d'actions. Non, beaucoup de dramas. Il y a de l'action. Drama, de l'action ? Voilà. OK. Et ça sort donc en octobre ? Voilà. Mais où ? Dans les salles normales ? La plateforme, tout ce qui est VOD, SVOD et DVD. D'accord. Là, on va voir la bande-annonce. Tu nous amènes la bande-annonce. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Franck Denard. Vous parlez français ? Je parle l'anglais seulement. Vous avez gagné votre liberté. Vous avez besoin de trouver le chemin à la mort. C'est ce que c'est ce que c'est. Je vois Malik ce matin. Je ouviens qu'il travaille pour quelqu'un appelé Malandrin. Nous avons votre ami Mike, donc ne pas être stupides. Nous allons vous dire quand et où pour venir. Mais je trouverai moi-même ce type qui a cassé l'usse. Je vais lui faire bouffer son acte de naissance. Merci Ryan. C'est personnel business. Et où tous ces frics pour un d'un 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 pour la science ? Petrion, lie. Est-ce que c'est le clé pour la vérité ? Où êtes-vous ? Telles-moi Malik et Pietro. Ce n'est pas leur ville. Ça donne envie. Alors, on est bon au mois d'octobre, c'est ça ? Au mois d'octobre et on a une très belle bande originale de Laurent Véronaise, Airwave. Oui, je suis fier de porter ce t-shirt-là parce qu'il a fait un travail extraordinaire à la bande-son. On a aussi Louis Mandelor qui est aussi en ce moment la star sur Netflix avec les Debt Collectors. Un très beau projet et encore merci au JLPP de m'accueillir sur son plateau. Mais je t'en prie Alain ! Applaudissements ! Combien de remercie au JLPP, il l'a produit deux fois, c'est normal. Laureline, c'est toi ? Oui, c'est moi. Romuald. Voilà.